Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'olivine. Je devrais dire des olivines, puisque là encore, il s'agit d'une famille de minéraux. Ce sont des silicates de fer et de magnésium. Et dans cette famille, on trouve le pôle magnésien et le pôle férique, forsterite et faillanite. L'olivine, on entend « olive » et c'est la couleur verte qui domine dans cette famille. Ça peut aller jusqu'au marron. Alors justement, l'échantillon que je tiens dans la main vient de Zébirget. Je ne sais pas si je prononce ça correctement, mais il s'agit d'une petite île en mer rouge. Les gisements de ce minéral, de faillanite, sont connus depuis la plus haute antiquité parce que ce verre, évidemment, était tout à fait intéressant dans le cadre de la joaillerie. On connaît des bijoux, notamment dans la tombe de Tout-en-Gamon, qui sont faits avec ce minéral. Au Moyen-Âge, on parlait aussi de l'émeraude des croisés, toujours en relation avec la couleur verte. Alors, les olivines, on parle aussi de péridaux, qui donne le nom d'une roche, la péridotite. Là, on parle de phénomènes volcaniques, mathématiques. Mais, évidemment, c'est une autre histoire.